Le mystère plane toujours, Éric Zemmour sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle ? Probable, mais le polémiste ne cesse toujours pas prononcer officiellement sur la question. En attendant, c'est sympathisant et s'organise. A l'instar de Sarah Knaffo, la conseillère en communication du potentiel candidat à la course à l'Elysée. Comme le révélait le Parisien, la jeune femme, âgée de 28 ans, qui est également la compagne de Ritz-Zemmour, a quitté provisoirement son poste à la Cour des Comptes. Cette dernière est diplômée de l'ENA. C'est une brillante énarque, elle est sortie de la promotion Molière en 2019, et dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers postes attribués à la sortie de l'ENA. La botte propose toujours le même dilemme aux heureux élus, choisiront-ils le Conseil d'État, l'Inspection Générale des Finances, le Quai d'Orsay ou la Cour des Comptes pour débuter leur carrière de haut fonctionnaire ? Sarah Knaffo a opté pour la quatrième option et y a été intromisée magistrate en janvier 2020, explique Louis Ossolter, journaliste pour Marianne sur le site L'Internaute. Que fait Sarah Knaffo, la conseillère en communication de Ritz-Zemmour ? Depuis quelques semaines, Sarah Knaffo accompagne l'ex-chroniqueur de Laurent Ruquier dans la plupart de ses déplacements. Selon le Parisien, la Cour des Comptes aurait demandé à la magistrate, qui ne cache pas sa proximité avec Éric Zemmour, à plusieurs reprises ces dernières semaines de se mettre en disponibilité pour convenance personnelle, dans le cas où elle poursuivrait ses activités militantes. Une demande que la jeune femme a fini par accepter. Depuis ce lundi 20 septembre, la conseillère en communication ne travaille plus pour la Cour des Comptes jusqu'à la fin de sa période de disponibilité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501